Sous-titrage ST' 501 Alors comme vous le savez, les apprentis ninja vont à l'école jusqu'à l'obtention de leur diplôme de genin Dès qu'ils sont devenus genin, le Okage confectionne des équipes de 3 apprentis et les place sous la tutelle d'un jonin Ce jonin aura pour objectif de leur faire découvrir les missions ninja en y allant crescendo niveau difficulté et il va devoir les former Les former dans le sens où il va devoir comprendre les forces et faiblesses de chacun et les faire évoluer dans ce sens Par exemple, Kakashi a vu les capacités de Sakura dans le contrôle du chakra donc il lui a appris à bien gérer les genjutsu Un jonin doit les former en fonction de plein de facteurs Il a fallu que le Okage crée différentes combinaisons pour tirer avantage des capacités de chacun Mais dans quel but ? Dans quel but les équipes de 3 sont créées ? Et ben en fait, le Okage cherche à former individuellement les ninjas Bien sûr qu'en étant dans la même équipe, les ninjas vont apprendre à se battre en formation Ils vont même trouver de nouvelles motivations au contact des autres Mais le but à travers ce genre d'organisation est de former des ninjas individuellement compétents Et qui seront capables par la suite de former la génération suivante Le but n'est pas de faire de l'équipe Kakashi une unité sur le long terme Le but est de les former sous l'égide de Kakashi pour que chacun des membres puisse devenir un meilleur ninja Suffit de regarder, il n'y a aucun membre d'une même équipe qui continue de travailler ensemble dans Boruto Ils ont tous été formés et ils ont suivi leur propre voie Le but de placer 3 genin dans l'équipe d'un jonin est de les former individuellement Bien sûr que par la suite, ces ninjas seront utilisés dans des unités pour certaines missions Le Okage va posséder un grand nombre de ninjas différents dans son inventaire Et il pourra sélectionner les ninjas les plus adaptés à la situation Par exemple, Shikamaru a décidé d'emmener Naruto, Shoji, Neji, Ekiba dans la mission pour récupérer Sasuke Il a constitué une équipe en fonction des capacités de chacun et de leur potentielle utilité dans cette mission précise Il ne s'est pas dit, je vais juste prendre mon équipe de base et basta Mais bref, le Okage est celui qui forme les équipes Mais si on se dit la vérité, il l'a très mal fait Genre, j'adore Hiruzen, c'est un Okage vraiment cool Mais franchement, il a monté les équipes de la pire des façons possibles Quand on regarde les 4 équipes qu'il a constitué Une est cohérente, une est complètement cheatée Une est monodimensionnelle et l'autre est mal gérée Et le pire, c'est que les Sensei semblent avoir été choisis au hasard Alors oui, le Okage forme des équipes de 3 et ensuite il y a un mini examen avec le Sensei Ça fait que chaque Johnny ne va pas forcément avoir à gérer l'équipe envoyée par le Okage Mais sérieusement, ce système il est vraiment claqué au sol Ce serait pas plus cohérent de créer des équipes et de leur mettre un Sensei apte à les faire progresser dans leurs différents domaines de prédilection ? Et ne me dites pas Ouais, mais un Sensei capable de gérer dans 3 domaines différents, c'est chaud Je vais vous prouver le contraire dans quelques instants Mais bref, comment on va organiser cette vidéo ? Bah tout simplement, moi, Aspros, Okage du village de Konoha, je vais sous vos yeux et bah y créer 4 équipes Je vais utiliser les 4 jaunines et les 12 genines sans changer leur capacité ou autre On va vraiment les prendre brutes de pomme Je vais créer 4 équipes où dans chacune d'entre elles, le Sensei aura des capacités adaptées à celles de ses élèves Les élèves vont se servir de levier les uns les autres, c'est à dire qu'ils vont se pousser vers le haut Les 4 équipes seront équilibrées, donc aucune des équipes ne sera des années-lumière devant les autres Et enfin, chaque individualité aura des compétences de base boostées grâce à l'apprentissage au sein de cette dite équipe Mais juste avant de faire ces combinaisons, je vais vous expliquer pourquoi les équipes sont assez mal construites Du moins, 3 d'entre elles Parce que oui, y'a quand même une équipe vraiment cool Non, c'est pas l'équipe de Gaï, c'est un triste jour L'équipe d'Azuma est la seule véritable équipe qui fait sens Déjà, on a le trio Ino Shikacho qui est très adapté pour se battre en groupe Mais niveau relation, chaque duo va se tirer vers le haut On va commencer par Azuma On a évidemment la dynamique Azuma Shikamaru qui est au coeur de cette équipe Azuma veut faire progresser Shikamaru en tant que ninja Mais également en tant qu'être humain Parce qu'il a compris assez vite que c'était un leader né malgré sa flemmardise Ensuite, Azuma a fait en sorte de pousser Shoji à accepter l'idée que protéger ses camarades implique parfois de devoir se battre Il a poussé Shoji à conserver sa bonté naturelle pour être le meilleur des humains possibles Mais il lui a inculqué l'importance de devoir protéger ses camarades Et pour Ino, il a été l'un des seuls à reconnaître sa véritable bonté Malgré son apparence de peste et de groupie de Sasuke Et niveau duo parmi les 3 genin, on a évidemment Shikamaru Shouji qui sont les assos à toutes les sauces Leur confiance mutuelle fait que Shouji est capable de prendre les armes pour Shikamaru Et Shikamaru baserait tout son plan sur Shouji même s'il est pas favori Ino est également capable de pousser Shouji à se dépasser en le provoquant avec sa surcharge pondérale Et Shikamaru Ino représente une sorte de duo entre un vieux bulldog retraité et un jeune tueux voulant partir à l'aventure Tout le monde passe bien avec tout le monde et l'équipe ne pouvait que progresser tant en groupe qu'en individuel L'équipe Azuma est la seule véritable équipe où tout est bien ficelé A la limite on pourrait dire qu'Azuma ne possède pas de capacité particulière pour faire progresser son équipe de la meilleure des façons C'est un ninja aux capacités assez classiques si ce n'est la paîtrise du Kenjutsu mais personne dans sa team ne se bat de la sorte Par contre les autres équipes, il y a des trucs sympas mais les combinaisons ne sont clairement pas optimales L'équipe Corona est beaucoup trop spécialisée dans la track Ça ne sert à rien d'être aussi spécialisée dans la track à ce moment là de leur carrière de ninja Pourquoi mettre 3 ninjas spécialisés dans la track dans la même équipe alors que plus tard si l'okage a besoin d'une équipe full track Il pourra les prendre individuellement et créer cette unité Le mieux aurait été de les mettre dans des équipes pour qu'ils progressent individuellement, pour qu'ils développent à fond leurs compétences Et par la suite on peut créer de manière ponctuelle une unité avec ces 3 là si la mission exige une track de haut niveau Et puis même les 3 guenilles ne sont pas si proches l'un de l'autre, les caractères ne semblent pas coller A la limite Corona est proche d'Inata mais les autres, franchement il n'y a aucune complicité L'équipe de Guy est très cool, très fort, tout ce que vous voulez mais Guy est beaucoup trop fan de Lee et vice versa La dynamique Linéji est cool mais c'est la seule qui existe parmi les 3 Ni Neji ni Tenten ne partagent d'atomes crochus avec Guy Il respecte sans doute sa puissance mais sa personnalité extravagante, beaucoup moins Et seul Lee profite d'être dans cette équipe Il reçoit les conseils de Guy et il progresse en voulant surpasser Neji Neji s'en bat les steaks, Tenten est trop effacé, bref c'est la misère Et le pire c'est l'équipe Kakashi Kakashi est trop cool mais il a clairement décidé de ne former que Sasuke Alors oui la dynamique Kakashi-Sasuke est intéressante mais elle n'a mené à rien de positif Avant la partie 2 Kakashi n'a rien réellement appris à Naruto C'est Jiraiya qui s'est chargé de sa formation Et Kakashi a appris à Sakura à dissiper les Genjutsu C'est tout Après rendons à César ce qui est à César La rivalité Naruto-Sasuke a été extrêmement intéressante pour les faire progresser Mais ça exclut Sakura du groupe et il n'y a aucun lien Sakura-Kakashi et Naruto-Kakashi Kakashi n'avait pas moyen d'être un bon prof pour Naruto et Sakura Son style d'enseignement était beaucoup plus adapté à Sasuke Mais bref, niveau combinaison, les équipes ne sont pas mauvaises Elles sont ok dans le pire des cas On comprend pourquoi chaque membre est placé là Et on se doute que l'équipe Guy c'est le corps à corps L'équipe Kouronai c'est la track, l'équipe Azuma c'est la capture Et l'équipe Kakashi c'est le cheat code Mais ça n'aide pas les individualités à progresser de manière optimale Imaginez juste rendre les individualités aussi fortes que possible Et ensuite on les place ponctuellement dans des unités prévues à certaines missions Genre tu fais en sorte que chaque membre de l'équipe Guy devienne des dieux vivants au corps à corps Individuellement Et ensuite si une mission nécessite des affrontements au corps à corps C'est eux que tu vas recruter parmi tous les ninjas disponibles dans ton inventaire Mais bref, puisqu'on a tendance à utiliser l'argument Bah si t'es si malin, t'as qu'à faire mieux Et bah vous savez quoi ? Je vais le faire Je vais faire en sorte de créer 4 équipes parfaites Admirées Tout d'abord l'équipe Kouronai A savoir l'équipe la plus sous-estimée de l'histoire Kouronai est une spécialiste du Genjutsu Le databook précise qu'elle est la meilleure de Konoha dans le domaine Au-dessus même de Kakashi Sa défaite contre Itachi n'en avait rien à son talent C'est jusqu'à l'attenté d'affronter un adversaire trop fort pour elle dans son domaine de prédilection Kouronai étant une spécialiste du Genjutsu Il faudrait intégrer deux personnages précis dans son équipe Sakura à cause de ses prédispositions naturelles dans le contrôle du chakra Et Sasuke pour ses prédispositions génétiques à débloquer le Sharingan Sakura sait grave bien gérer les illusions alors même qu'elle n'est que Genin Imaginez si elle avait été formée par la spécialiste du Genjutsu Elle aurait été encore plus résistante dans le domaine Et mieux, elle aurait pu en lancer Le problème de sa cour enfance est qu'elle ne maîtrise que les bases de l'académie En mode dédoublement, permutation et lancé de Shuriken En maîtrisant des Genjutsu et en supposant que son attaque soit équivalente à sa résistance Imaginez les dingueries Elle aurait pu surpasser Kouronai assez vite Et elle aurait pu vaincre une bonne partie des Genin pendant l'examen Chunin Les Genjutsu sont vraiment fumés dans Naruto Et à leur âge, il n'y a pas tout le monde qui est capable de contrer des Genjutsu de haut niveau Ou même simplement de se battre sans regarder l'adversaire Kouronai aurait pu l'aider à gérer dans ce domaine Et du coup, c'est pareil avec Sasuke En le faisant apprendre très tôt les Genjutsu, il aurait pu en utiliser très vite Ses yeux sont naturellement prédisposés à balancer des illusions Et avoir une spécialiste du Genjutsu l'aurait formé dans cet art assez vite Bon, ça ne lui aurait pas suffi pour contrer Itachi bien évidemment Mais Sasuke ne s'est jamais réellement entraîné avec un ninja spécialisé en Genjutsu Et pourtant, la comparaison avec Itachi n'est pas si abusée Sasuke Mangeku Sharingan est inférieur à Itachi dans le domaine Mais il est plus proche d'Itachi que des ninjas lambda En plus, la dynamique Sakura-Sasuke pourrait être construite Sakura va vouloir tambouriner Sasuke Et Sasuke va passer du mec blasé au mec qui la respecte Surtout si les deux sont au coude à coude dans le domaine du Genjutsu Kouronai serait donc un lien parfait entre ces deux-là Qui vont se hisser mutuellement vers le haut Mais qu'en est-il du troisième ? Dans ce cas de figure, je devrais même dire de LA troisième Tout simplement, je pense à Inno Inno est la rivale attitrée de Sakura dans la course pour pincer les fesses de Sasuke Inno va vouloir progresser pour ne pas se faire dépasser par Sakura Et Sakura va tout faire pour prendre de l'avance Il se peut même qu'Inno tente de maîtriser elle aussi les Genjutsu pour rentrer dans ce duo Et en plus de ça, Inno possède une capacité de transposition Qui est la capacité de prendre le contrôle de son adversaire en insufflant en lui son chakra C'est plus ou moins le même principe qu'un Genjutsu Donc l'apprentissage ne sera pas forcément difficile Vu que les deux seront des rivales Elles vont sûrement vouloir se boxer tout le temps Donc fatalement, elles vont progresser Et là, niveau équipe, on aurait un équilibre parfait Trois ninjas spécialisent dans le Genjutsu Et chacun aura ses spécificités Sakura possède le meilleur contrôle du chakra Sasuke possède une certaine versatilité dans son style de combat Et Inno est une kuno-ishi sensorielle Kurenai pourrait leur faire bénéficier parfaitement de son savoir Surtout qu'au vu de ses stats, elle est quand même assez adaptée dans pas mal de domaines Elle pourrait aider ses élèves dans les trois grands arts ninjas Et attention, sexisme au nojutsu Kurenai étant une femme On peut imaginer qu'elle pourrait pousser positivement Sakura Inno à devenir meilleure pour aborder Sasuke Pas forcément pour le tringler, mais pour le comprendre et coexister avec Ça donnerait beaucoup plus de substance au personnage de Kurenai Et Inno et Sakura ne seraient sans doute plus considérés comme les genines les plus faibles Vous voyez ? J'ai réparé l'équipe Kurenai Fallait juste dégager ceux qui ne pouvaient pas bénéficier de ses enseignements Inatashi, Inno et Kiba viennent de clans dont les capacités sont archi précises Elles ne pouvaient pas faire de miracle avec eux Ils ne se sont pas dit qu'ils allaient tenter de maîtriser autre chose Ils sont restés focus sur leur style de combat venu de leur clan Et c'est pour ça que Kurenai n'était pas adapté pour ces trois là Mais pour Sakura, Inno et Sasuke, elle aurait été d'une grande aide Concernant l'équipe d'Azuma, j'aurais pu reprendre l'équipe de base Mais j'ai trouvé une combinaison qui est peut-être mieux Hum, à qui je vais faire croire ça ? Évidemment qu'elle est mieux, vous me connaissez Donc, Azuma est un ninja aux capacités relativement classiques Mais il a quand même deux particularités Sa maîtrise sur l'élément vent et sa pratique du kenjutsu Donc l'art de se battre avec des armes Normalement, vous avez déjà capté qu'ils sont les deux premiers membres de son équipe Tout d'abord, on a Naruto Naruto est un ninja qui n'est pas forcément très doué pour les jutsu élémentaires Lui, il préfère user de sa grosse réserve de chakra pour créer des clones Mais imaginez, s'il devient spécialiste du futon comme les membres du clan Uzumaki Imaginez le nombre de possibilités qu'il pourrait s'offrir à lui Surtout que le futon est très rare Donc les gens ne sont pas forcément entraînés à gérer le vent Et dans tous les cas, c'est toujours mieux que d'avoir Kakashi comme prof Kakashi n'était pas apte à le former dans le futon Alors qu'Azuma, si D'ailleurs, Kakashi s'est tourné vers Azuma dans la partie 2 Pour qu'il fasse un petit tuto rapide à Naruto Au vu de sa capacité d'apprentissage Naruto aurait pu apprendre rapidement pas mal de jutsu vent Et vu qu'il peut spammer ses techniques Ça aurait été un enfer Il aurait gagné en versatilité et en maîtrise de son chakra Azuma aurait donc été assez adapté pour faire progresser Naruto Et niveau narratif Azuma, le fils du 3ème Okage, entraînerait le futur Okage Qui se trouve être comme par hasard Le prof de Konohamaru, son neveu Et le petit-fils du 3ème Okage lui-même Le monde est petit Ensuite, quel personnage pourrait bénéficier des capacités d'Azuma ? Bah, comme je l'ai dit, Azuma est un spécialiste du Kenjutsu Quel autre personnage est spécialisé dans le domaine ? Tenten Le style de combat de Tenten, c'est d'utiliser des armes Sauf qu'elle ne fait que les envoyer à distance Ou les utiliser au corps à corps en mode brute de pomme Mais imaginez si c'était possible de transférer son chakra dans son arme pour la rendre plus puissante Par exemple, utiliser son chakra pour enflammer une arme qu'elle lancerait Vous comprenez ? Azuma utilise son chakra pour rendre beaucoup plus tranchant ces espèces de points américains S'il apprend à Tenten à transférer son chakra dans ses armes, elle pourrait être beaucoup plus dangereuse Sa relation avec Azuma sera excellente vu qu'elle adore les armes et qu'il peut l'aider à progresser dans ce domaine En plus, il est carrément moins extravagant que Gai, donc c'est beaucoup plus adapté à Tenten Dans tous les cas, Tenten a un caractère un petit peu facilitateur Elle peut être très sérieuse quand elle est avec Neji et très relaxe quand elle est avec Lee Donc avec Naruto, elle pourra bien s'amuser D'ailleurs, imaginez si Naruto spam ses clones et que Tenten lance des armes entre tous ses clones L'adversaire ne va pas les voir venir et on pourrait mettre en avant la précision chirurgicale de Tenten On pourrait même imaginer Tenten armer les clones de Naruto avec ses armes Parce que Naruto risque d'apprendre aussi à maîtriser les armes ninja et potentiellement d'insuffler son chakra vent dedans Tenten pourrait agir comme le titan charrette Et enfin, le dernier membre On a un personnage extravagant qui a beaucoup de chakra en stock mais qui ne sait pas comment l'utiliser de manière optimale On a une Kuno Ishii plus tempérée qui possède un stock quasi limité d'armes mais qui manque de force de frappe Qui pourrait venir combler tout ça ? Tout simplement, Shikamaru Shikamaru est probablement l'un des plus grands stratèges du monde Ses capacités analytiques vont lui permettre de créer des plans en prenant appui sur les capacités phénoménales de Naruto Et sur la précision de Tenten J'imagine parfaitement Naruto remplir le terrain de clones Shikamaru utilise les ombres des différents Naruto pour se déplacer jusqu'à l'ennemi Et Tenten finit le boulot avec ses armes Ou alors elle coupe Shikamaru pendant le déplacement On aurait donc un spécialiste du corps à corps Une spécialiste du combat à distance Et le stratège qui va mettre à profit ces deux domaines d'action En plus, la dynamique Shikamaru-Azuma que j'ai évoquée tout à l'heure serait utilisée ici Naruto et Shikamaru sont techniquement des amis d'enfance Et on parle du futur Okage de son conseiller D'ailleurs, je pense que l'auteur regrette un petit peu de ne pas avoir joué plus tôt sur la relation Naruto-Shikamaru Parce qu'il y avait vraiment beaucoup à faire Mais c'est hors sujet Et Tenten étant un caractère un petit peu facilitateur L'entente avec Shikamaru serait parfaite vu son attitude de petit vieux On aurait donc une équipe ultra soudée Capable de se soutenir, de se compléter, de se hisser vers le haut Et dont le Sensei serait apte à les former dans leurs différents domaines de prédilection Le seul truc qui pourrait manquer est un ninja sensoriel Mais l'équipe est si parfaite que je ne pense pas que ça va poser beaucoup de problèmes Et surtout, aucun ninja ne sera mis en avant ou à l'écart Ce serait une équipe parfaitement composée et équilibrée C'est tout pour l'équipe d'Azuma Ensuite vient l'équipe de Kakashi Bon, Kakashi sait tout faire À part peut-être apprendre des trucs à Naruto Mais peu importe qui seront ses élèves Ils vont pouvoir apprendre 2-3 trucs Donc, qui pourrait être dans son équipe ? Déjà, je pense que mettre un génie torturé dans son équipe serait un bon plan Eh non, c'était pas Kiba C'était Neji Neji est un génie comme il en apparaît rarement Et lui donner un prof comme Kakashi pourrait l'aider sur différents aspects Déjà, niveau puissance Kakashi pourrait le faire progresser au corps à corps Mais un corps à corps très particulier Kakashi et Neji possèdent tous les deux des yeux particuliers Qui permettent l'analyse des mouvements adverses Pas exactement de la même façon Mais le résultat serait plus ou moins le même au final Neji a sûrement appris tout seul à se battre avec ses yeux Mais Kakashi pourrait l'aider à aller au-delà Aussi, aucun autre sensei ne comprendrait mieux Neji que Kakashi Il va tout faire pour contenir cette boule de colère Il a clairement plus de chances d'y arriver qu'avec Sasuke On aurait donc cette relation génie-génie Qui s'instaurerait entre les deux Et en vrai Est-ce que Neji ne pourrait pas apprendre le Shidori ? Dans la deuxième partie, on a appris que Neji pouvait utiliser le feu, la terre et l'eau Ça veut dire qu'il a une affinité élémentaire de base Et qu'il a réussi à maîtriser deux autres éléments Ça ne semble donc pas impossible pour lui de maîtriser la foudre Vu qu'il a appris tout seul les techniques des Hiyuga Et posez-vous la question C'est quoi le Shidori et comment on peut le faire ? Le Shidori, c'est une concentration de chakra dans sa main A laquelle on ajoute son affinité élémentaire Dès que c'est fait, on charge l'adversaire à pleine vitesse Et on le transperce La vitesse extrême qu'on mine au pouvoir pénétrateur du Shidori infusé à la foudre Est suffisant pour passer quasi n'importe quoi Il faudrait donc être capable de concentrer une grande quantité de chakra infusé dans sa main Et courir suffisamment vite Neji est capable de faire sortir du chakra par tous les ports de sa peau Super facilement grâce à son Juken Tout concentrer dans sa main ne doit pas être impossible Et comme je l'ai dit il y a quelques instants Ça ne sent pas non plus impossible que Neji puisse maîtriser l'élément foudre s'il s'entraîne Concernant la vitesse, il se déplace plus vite que Sasuke qui lui maîtrise la technique Et concernant le défaut d'Hichidori A savoir que la vitesse rend l'utilisateur incapable de réagir aux éventuelles contre-attaques N'oubliez pas que Neji peut anticiper les mouvements adverses grâce à ses yeux Il va capter chaque micro-mouvement des muscles de son adversaire Et il va voir le chakra se concentrer à un endroit Bref, il va voir les potentiels contre-attaques Du coup, Neji pourrait techniquement apprendre le Shidori Et ça peut être une bonne alternative au Juken en fonction des situations Mais bref, assez parlé de Neji Qui d'autre dans l'équipe ? Et bien, c'est un petit peu risqué Mais imaginez Inata dans son équipe Effectivement, ça semble être une mauvaise idée de base Mais dites-vous que ce qui fonctionne avec Neji fonctionnerait avec Inata Kakashi pourrait la former à un corps à corps qui prend appui sur ses yeux Et même en voyant Neji à l'oeuvre, il saurait comment former Inata au mieux grâce à son intelligence Il va voir le style de Neji et il va réussir à adapter ce style pour coller à celui d'Inata Alors, niveau relation, Neji ne va pas du tout accepter Inata Mais en étant dans l'équipe de son cousin, peut-être qu'elle va se faire marcher dessus plein de fois Mais à un moment donné, elle va se rebeller Kakashi va sûrement lui redonner confiance en elle et l'inciter à ne plus accepter de se faire marcher dessus Bon, après, il faudrait que Kakashi les surveille beaucoup Parce qu'au moindre mot de travers, Boruto ne verra jamais le jour Mais si on part du principe qu'à un moment donné, Neji change d'attitude comme ce qui s'est passé dans le manga Alors là, l'équipe elle serait parfaite Neji va pouvoir hisser Inata vers le haut Inata a un énorme potentiel, mais elle n'a jamais pu en profiter à cause de son caractère Notamment sa gentillesse et son manque de motivation Avec Neji pour l'aider, elle va devenir la meilleure version d'Inata possible Et même, les deux seraient assez complémentaires Inata voit de très très loin et Neji assure le combat rapproché Et ils pourraient combiner leur duken pour exterminer un adversaire en 2v1 Neji et Inata, c'est vraiment un duo qui peut s'avérer très dangereux grâce à leur style complémentaire Et d'ailleurs, petite parenthèse, Kakashi indiquait que sa famille et les Hyuga sont des parents éloignés On aurait pu approfondir cet élément Mais bref, qui serait le troisième ? Eh bien, on a deux combattants au corps à corps Un qui est vraiment spécialisé dans le corps à corps Et l'autre qui peut voir de super loin Imaginez donc ajouter le insecto raga de Naruto Shino Shino est assez difficile à placer à cause de son caractère Mais ses pouvoirs pourraient être intéressants ici Lui, il assurerait le combat à moyenne et potentiellement longue distance En plus de ça, Ekakashi et les Hyuga sont capables de distinguer les insectes de Shino sur le terrain Et dans l'organisme de l'adversaire A partir de là, ce serait plus facile d'élaborer un plan sans même se parler Shino risque même d'être un soutien émotionnel pour Inata Et Kakashi et Négis ont des caractères assez calmes et réfléchis Donc ça colle à celui de Shino Ils n'auront pas de longues conversations sur la congolexicomatisation des lois du marché propres congolais Mais ils risquent de bien s'entendre et de bien travailler ensemble Leurs pouvoirs sont complémentaires On a du travail à courte, moyenne et longue portée Et chacun va tirer profit des autres On est donc là aussi sur une équipe assez équilibrée niveau compétence et niveau caractère Le seul micro défaut là-dedans c'est que Kakashi aime ne pas être super sérieux Et il va s'ennuyer avec ces trois là Mais au moins le boulot il sera fait Et enfin, on a l'équipe de l'Ombrage de Spontère déjà de Konoha Ohlala, qu'est-ce que je l'aime celui-là C'est facile, il ne reste que Rock Lee, Shoji et Kiba Guy et Lee devaient être dans la même équipe, c'est important pour le développement de chacun Toute la dynamique du raté qui travaille dur sera utilisée ici Mais qu'en est-il des deux autres ? Et bien je pense que le hasard fait vraiment bien les choses encore une fois Lee, Shoji et Kiba sont potentiellement les seuls avec Naruto Qui seraient sensibles au caractère extravagant de Guy Guy est un personnage très... particulier Mais on ne peut pas nier le fait qu'il inspire de par sa motivation extrême Il a été capable de convaincre Lee de mettre sa vie en jeu pour continuer d'être un ninja Ce malade lui avait même dit qu'il se suiciderait si l'opération ratait On est sur un personnage de base raté Mais qui à force de travail s'est hissé au sommet des jaunines de Konoha Kiba va forcément être super hypé par ça Et il va se buter aux entraînements pour être aussi fort que lui Surtout que le style de Kiba c'est le corps à corps super agressif Guy pourrait sans doute le faire progresser Je suis sûr à 100% que Kiba se laisserait séduire par la personnalité de Guy Et sa hype légendaire Kiba va dire que son rêve est de devenir Okage Et Guy va prendre ça comme un défi Les deux vont bosser super dur Ça va inciter Lee à bosser encore plus dur Ce qui va inciter Kiba à bosser encore plus dur Et ainsi de suite Le caractère de Kiba collerait parfaitement à la folie de Guy Et son style de combat n'en sortira que sublimé Bon après à la base je voulais mettre Kiba chez Kakashi A cause de l'odorat et des invocations de Kakashi Mais niveau personnalité Kiba il est clairement plus proche de Guy Kiba n'est pas un génie mais c'est pas un raté non plus Du coup il aurait un coup d'avance sur Lee dans les entraînements Mais Lee risque de travailler encore plus dur Du coup les deux vont entrer dans une sorte de rivalité Et ils vont devenir carrément plus forts Et dans tous les cas rien n'empêche Lee de continuer à vouloir surpasser les génies comme Neji Même s'ils sont pas dans la même équipe Kiba et Lee seront donc deux élèves non seulement motivés Mais également adaptés pour recevoir l'enseignement du maître aux sourcils plus épais que Kusanagi Vous avez entendu ? Mon humour n'a aucune limite Mais qu'en est-il de Shoji ? Pourquoi Shoji dans l'équipe Gai ? Shoji est profondément gentil et il ne se bat que quand c'est absolument nécessaire Personne, je dis bien personne Ne partage plus cette envie de protéger ses camarades que Gai et Naruto Gai se bat parce qu'il croit en un idéal Idéal qui peut sembler particulier Mais il met un point d'honneur à protéger les jeunes pousses Qui deviendront les plus belles fleurs à l'avenir Ce mec est un poète incroyable Si Azuma a exercé une quelconque influence positive sur le caractère de Shoji Imaginez Gai Je pense que Gai va réussir à définitivement le convaincre que se battre n'est pas une mauvaise chose Et qu'il va devoir le faire Alors autant se tenir prêt Et le fait d'être avec deux autres ninjas fidèles fervents de leur sensei Ça risque de pousser encore un petit peu plus Shoji dans cette voie Alors oui, bien sûr qu'il va tout faire pour ne pas trop dépenser d'énergie dans une équipe Où ça va être le strict inverse Mais il risque d'y passer et il va devenir carrément plus fort Peut-être même que Gai va réussir à lui faire perdre une trentaine de kilos Et d'ailleurs Shoji n'est pas forcément un personnage qui se soucie du regard des autres Du coup, il risque d'accepter Gai assez facilement Niveau compétence, Shoji va surtout bénéficier d'une meilleure condition physique Qui va lui permettre d'attaquer plus fort et plus vite Il pourra conserver ses techniques de décuplement en combinaison avec son corps à corps du poing solide En gros, on prend Shoji et on booste ses capacités L'équipe Gai sera donc composée de trois ninjas spécialisés au corps à corps Mais de trois façons différentes L'un va utiliser le corps à corps le plus classique du monde L'autre va attaquer de manière extrêmement agressive et agile Et le dernier va attaquer avec des coups extrêmement lourds Shoji avec ses décuplements de poids Pourrait gérer les combats à moyenne distance Tandis que Lee s'occuperait de la courte distance Et Kiba pourrait faire gaffe à la longue distance avec son odorat Chaque individualité va devenir bien plus forte au contact de Gai Et ils vont pouvoir se compléter assez bien La fougue de la jeunesse va leur faire le plus grand bien Mais voilà pour les quatre équipes Très franchement, je trouve que les quatre équipes sont assez équilibrées Toutes les équipes pourraient partir dans quasiment tous les types de missions Et même si on analyse la puissance de chaque équipe C'est pareil, c'est très équilibré S'il y avait une bataille royale entre ces quatre là Le résultat ne serait pas évident Mais le plus important, chaque individualité va réellement progresser Et ne pas rester enfermée dans le carcan de son équipe Inata, Kiba et Shino ne pouvaient pas réellement progresser En étant coincés avec Kuronai Sakura ne pouvait pas progresser de manière optimale avec Kakashi Dans toutes les combinaisons que j'ai réalisées Je trouve que tous les genins auraient la possibilité de progresser En fonction de ses prédispositions Ils vont tous devenir des ninjas accomplis Ils vont tous atteindre le sommet de leur art Et ensuite, quand ce seront tous des jaunines On va pouvoir recréer les équipes qu'on a eu de base En mode, si vous avez besoin d'une équipe de track Vous pouvez utiliser Inata, Shino et Kiba Mais ces trois là dans l'équipe Kuronai N'ont pas atteint les limites de leur puissance Si on les met dans les équipes que j'ai indiquées Ils vont devenir très forts et ensuite On peut former cette équipe de trois pour la mission de manière ponctuelle Mais bref, à travers cette vidéo J'ai dû tailler un petit peu certains profs Notamment Kakashi En soi, je dis pas que Kakashi est un mauvais prof C'est même totalement le contraire Mais j'estime que Kakashi n'était pas le plus adapté pour Sakura et Naruto Kuronai aurait fait des merveilles avec Sakura Qui avait tout à apprendre d'elle Mais n'a rien pu faire de Shino Qui avait déjà un style propre à lui Et je suis également conscient que nous On connait bien les pouvoirs de chacun Mais l'Okage ne les a connus qu'à l'Académie Donc ça se pardonne un petit peu Mais bon, tu doutes bien qu'un Inuzuka Va devenir un spécialiste de la traque et du corps à corps Et je pense qu'Iruzen a formé les équipes Majoritairement en fonction du caractère Mais même comme ça, c'est assez moyen je trouve Je sais pas ce que vous en pensez Mais voilà, cette vidéo est maintenant terminée Selon vous, quelles auraient été les meilleures combinaisons d'équipes ? Bon, si vous me donnez vos combinaisons Essayez d'expliquer un petit peu pourquoi Moi, très franchement, je pense avoir trouvé les bonnes combinaisons Peut-être qu'on aurait pu inverser Kiba et Shino Mais en vrai, c'est qu'un détail Mais allez, des bisous les gens Prenez soin de vous Et moi, je retourne jouer à Spider-Man Parce que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités C'était un bruit de toile Sous-titrage Société Radio-Canada